... C'est un village accroché à la côte, tout au sud de l'Inde. A Kayam Kulam, on vit de la pêche. Un métier difficile et des vies austères. Depuis quelque temps pourtant, la région s'est prise de passion pour un jeu. Passe-moi ça et vérifie qu'on a bien toutes les pièces. Janaki a 9 ans, sa petite sœur 5 seulement. C'est Janaki qui a appris à jouer à Tirta. Une tentative à l'époque de gérer ses sautes d'humeur. Elle était vraiment très espiègle, trop espiègle. Alors pour changer ça, j'ai commencé à lui apprendre les échecs. C'était pour adoucir son caractère. Quand elle a commencé à jouer aux échecs, je ne m'attendais pas à ce qu'elle joue aussi bien. Elle est devenue forte très très vite. Alors comment ça se passe cette partie ? Pas trop mal. Qui gagne ? C'est Tirta qui gagne. Ah c'est Tirta ? Oui. C'est même toujours Tirta qui gagne. La petite fille est réservée, mais elle fait preuve d'un caractère bien trempé. Sitôt qu'on l'installe face à un échiquier. Le nombre impressionnant de ces trophées en atteste. C'est lequel ton trophée préféré ? C'est celui-là. Quand je suis devenue championne de l'Etat. Celui-là, c'est quand elle a gagné le championnat inter-école du district. Tirta commence à être connue dans la région. En fait, elle est déjà célèbre. La notoriété de Tirta est même en train de déborder les frontières du Kerala. Il y a 6 mois, elle remportait le championnat national. Ton coach t'attend à l'école. Il est là pour ton entraînement. Tu lui dis bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? En forme ? Viens, assieds-toi. Abidjit a été le premier à détecter son incroyable talent. Il l'entraîne tous les jours désormais. Tu as travaillé tes ouvertures ? Oui. Aujourd'hui, on va travailler celle qu'on appelle le gambit de la dame. Tu connais peut-être pas le nom, mais tu l'as déjà utilisé. On commence par bouger en D4, puis les noirs jouent en D5. Ensuite, c'est 4. Tu vois ? A 5 ans, les échecs sont déjà plus qu'un jeu pour Tirta. Elle porte sur ses épaules les espoirs de sa famille, ce qui pourrait leur permettre de sortir de leurs modestes conditions. Et maintenant, tu fais quoi ? Oui. Et si je joue en C3, tu fais quoi ? Bravo. Cavalier en F6, le meilleur coup. Bon, on se revoit au prochain cours, d'accord ? D'ici là, serre-moi la main. Bye bye. Alors, vous allez bien ? Comment se débrouille Tirta ? Elle se débrouille très bien. Elle progresse. Dites-moi, il y a pas mal de tournois qui arrivent. Comment vous vous en sortez financièrement ? Moi, je suis un simple pêcheur. Donc, pour les tournois qui ont lieu loin d'ici, on est parfois obligé de laisser tomber il. Il faut que je l'accompagne. Et moi, si je ne vais pas pêcher, je ne gagne pas d'argent. Aujourd'hui, au point où elle en est, ce qu'il faudrait pour Tirta, c'est un soutien financier. Les échecs sont un sport assez coûteux. Pour passer un cap, elle devra voyager pour participer à des compétitions. Parfois, ce sera au Kerala, parfois beaucoup plus loin. Mais le gouvernement du Kerala a mis pas mal de choses en place ces 3-4 dernières années. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans les échecs en ce moment. On aura bientôt un champion du monde venu du Kerala. Vous verrez. Il y a en effet une volonté de hisser l'Inde sur les sommets. La fédération a pris les choses en main. A travers tout le pays, des centaines de tournois sont organisés et les clubs fleurissent. Il y a une ville en pointe, c'est Chennai, dans le sud de l'Inde également. C'est la dernière, la dernière partie pour aujourd'hui. Chennai est le plus prestigieux club d'échecs de tout le pays. Là, vous voyez au moins 60 joueurs qui sont tous des passionnés d'échecs. Et en même temps, la compétition est serrée. Il y a une émulation. Chennai, c'est vraiment l'endroit pour les passionnés d'échecs. Ici, la culture des échecs est en plein boom. Le Chennai Chess Club est devenu l'usine à champions du pays. Tout cela a démarré il y a quelques années grâce à un enfant de la ville, devenu le meilleur joueur indien de tous les temps. Avant lui, il n'y avait aucune culture des échecs ici. L'Inde n'avait même pas un grand maître. Il a dû se débrouiller seul, il n'avait pas d'aide, en tout cas rien à voir avec ce qui se faisait en Union soviétique à l'époque. Il a dû franchir bien des obstacles avant de devenir un champion incontesté. Voici la légende. Le tigre de Madras, c'est le surnom de Vichy Anand. En 1988, il est le premier indien à obtenir le titre de grand maître. Le premier aussi à avoir détrôné les Russes en devenant champion du monde. Ici, ce sont toutes mes bédailles au championnat du monde. Le meilleur résultat de ma carrière, c'est là, 2008. Neuf titres de champions du monde. Les victoires du tigre ont réveillé l'appétit du pays pour les échecs. Pour les autorités, ce jeu est devenu un moyen d'affirmation de la puissance émergente de l'Inde. Beaucoup de pays ont un grand respect pour ce jeu, même s'il n'est pas très populaire. Et donc, quand un joueur d'échecs émerge quelque part, le pays devient immédiatement très fier. Regardez, on a le meilleur joueur d'échecs au monde. C'est un signe d'intelligence. Les échecs pour des pays comme l'Union soviétique, à l'époque où la Chine, aujourd'hui, c'est un moyen de dire, regardez ce que notre système a créé. Ils donnent le temps et la liberté aux gens de devenir des champions. Les échecs ont été et sont un axe de leur politique. C'est ce qui arrive aujourd'hui en Inde. Très agressif, ça. Vichy Anand a ouvert la voie, mais le mouvement s'emballe. Aucun grand maître avant 1988. 75 aujourd'hui. On se serre la main ? Bonjour à tous. Bienvenue pour ce dernier jour du championnat du monde d'échecs. Hier, il y a eu tellement de rebondissements, des parties fantastiques. Comment vous évaluez ce tournoi jusqu'ici ? Ce tournoi que Vichy Anand est venu commenter à Samarkand, en Ouzbékistan, est la dernière manche du championnat du monde de blitz. La version rapide du jeu d'échecs. Toute une armada indienne est présente. Cette jeune génération est en train de bouleverser le monde des échecs. Chez les juniors, ils sont déjà 5 Indiens parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. Goukesh est numéro 3 mondial. La progression des échecs en Inde est exponentielle. Il y a maintenant 3 candidats indiens potentiels pour la place de numéro 1 mondial. À part la Russie, je ne pense pas qu'il y ait d'autres pays comme ça. À l'avenir, j'espère qu'on ira encore plus loin et que l'Inde va vraiment devenir la superpuissance des échecs. Au classement mondial par pays, l'Inde a dépassé la Russie et la Chine. Ne restent que les Etats-Unis tout en haut du classement. Le champion du monde, Magnus Carlsen, affronte justement un Indien. Il tient encore son rang, mais il est menacé. Ce jeune homme, Prague, pour Pragananda Ramesh Babu, est parvenu à le battre en février 2022. Il n'avait que 16 ans. Prague est aujourd'hui numéro 13 mondial. En passe, de devenir un héros national. Ce soir, le héros est accompagné de sa mère et de sa sœur. Les caméras sont braquées sur cette famille, pas comme les autres. Il y a Prague, mais aussi sa sœur aînée, Vaïchali. Elle aussi, grand maître d'échecs. C'est la première fois qu'un frère et une sœur deviennent grands maîtres. On est vraiment très heureux. C'est incroyable. Nos parents ne savaient pas grand-chose des échecs avant qu'on participe sérieusement à des tournois. Ils ne connaissent toujours pas très bien les règles. Ils connaissent juste quelques joueurs. Ce soir, c'est Prague, qui est récompensé d'un trophée. Joueur indien de l'année. Ce même trophée, Vichy Anand le recevait il y a quelques années. Il était alors le modèle de Prague. Vichy, comment vous sentez-vous ? Vous remettez à Prague ce prix que vous avez reçu il y a 10 ans, c'est ça ? C'est beau. Je sens comme une tradition qui est en train de s'installer. J'ai le sentiment de te passer le relais, Prague. Je suis très heureux de ça. Je suis très heureux de ça. À 10 ans, 10 mois et 19 jours, Prague était devenu le plus jeune maître international de l'histoire de ce jeu. Fils d'une mère au foyer et d'un petit employé de bureau, il est aujourd'hui tout en haut. Il inspire désormais des joueurs dans tout le pays, des jeunes venus de milieux modestes comme lui. Au Kerala, Tirta a encore du mal à nous parler de ses rêves. Son père, lui, veut croire que tous les sacrifices consentis permettront d'assurer un avenir à sa fille. Mon plus grand souhait pour Tirta, c'est qu'elle puisse un jour jouer pour son pays. Mon rêve, c'est de l'avoir de mon vivant, représenter l'Inde et devenir championne du monde. Dans quelques années, Tirta sera peut-être la grande championne de l'Inde. Il lui faudra alors porter les espoirs de sa famille, mais aussi ceux d'un pays tout entier qui revendique une place de plus en plus importante sur l'échiquier mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada